J'ai bien développé, pour le quantifier, non il n'est pas quantifié, mais je suis sûr des mesures d'accompagnement, il n'est pas quantifié, pour le quantifier c'est tout un programme, c'est tout, ça c'est ma spécialité, je sais le budgétiser et le quantifier. Monsieur Zbsef, félicitations pour votre élection, donc ma première question est relative à la vitrine du football national qui est le championnat 10 professionnels, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'ouvrir le chantier de ce projet qui a lamentablement échoué depuis son lancement en 2010, d'autant plus qu'à chaque fin de saison on assiste impuissant à des pratiques mafieuses qui consistent en la vente et l'achat des matchs et des arbitres, comment comptez-vous, un, revoir, est-ce que vous avez l'intention de revoir ce cahier de charges régissant le championnat professionnel et comment allez-vous agir pour justement redorer le blason d'un championnat qui n'est connu que par les mauvaises choses, d'autant plus qu'il y a la FIFA qui déconseille aux joueurs d'aller signer en Algérie, parce que généralement les clubs ne respectent pas leurs engagements financiers. Ma première question. Ma deuxième question, jusqu'à maintenant, la FAF ne s'est pas conformée au nouveau règlement de la FIFA. Est-ce que, contrairement à votre prédécesseur qui a fait de ce point son cheval de bataille, malheureusement, en une année, il ne l'a pas fait, est-ce que vous vous engagez de faire de la conformité des statuts de la FAF avec ceux de la FIFA comme une priorité ? Merci, M. Joseph. Merci, Moustapha. Pour le premier point par rapport au football professionnel, dans mon programme, je l'ai bien étalé, ces trois points objets de votre préoccupation, à savoir le statut des clubs professionnels qui, pratiquement, depuis 2010, aura au fausse route, il faut le dire. Donc, ça fera l'objet du premier dossier qui sera ouvert, c'est ça. Par rapport à ce que vous avez appelé les problèmes d'éthique qui seraient dans le championnat, je me suis bien étalé, j'ai axé sur la CFA et j'ai axé sur la division intégrité. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi, ça, je vais le consolider et je vais le structurer. Deuxième question, la mise en conformité, j'ai axé très bien, j'ai néhavé le dossier, ça sera une priorité, et c'est le prochain dossier pour l'Assemblée Générale. Adnan, si vous voulez mettre des questions de concours, il ne faut pas faire des paragraphes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.